Le service d'études et de recherche sur la circulation routière lance à Bordeaux une opération de comptage de véhicules. M. Rosen, vous êtes directeur de l'agence de Bordeaux. Avant que nous parlions de cette opération, je voudrais que vous m'expliquiez ce qu'est votre service, qui n'est pas très connu. D'abord, je dois dire que ce service n'est pas connu pour l'excellente raison qu'il est de création relativement récente, surtout en ce qui concerne les agences régionales, comme celle de Bordeaux. Alors, notre agence fait partie d'un organisme un peu plus vaste, qui fait partie lui-même du ministère de l'équipement, qui est le CETRA, Service d'études techniques des routes et autoroutes. Oui, alors quel est le but de votre service ? Alors, le but, ou plutôt les missions essentielles de notre service, sont les études de circulation, comme son nom l'indique, bien entendu. Et nous travaillons essentiellement pour les services de l'équipement locaux, et lorsque les municipalités de désir, également pour elles, comme c'est le cas actuellement à Bordeaux. Monsieur Le Coquen, nous venons-en à l'opération de comptage proprement dite. Est-ce que la situation est grave à Bordeaux ? Elle est moins grave que dans d'autres villes d'égale importance. Mais il y a tout de même des problèmes, et il faut rester vigilant, ne pas se laisser surprendre, et éviter qu'un jour ou l'autre, le centre saturé ne soit complètement étouffé par la circulation, et que les problèmes de stationnement ne se révèlent pas insolubles. Alors, votre rôle va être un rôle de prévision ? De prévision, certes, et pour cela, il nous faut déjà connaître la situation actuelle, et c'est le but de notre recensement dans le centre de la ville de Bordeaux. Et comment pratiquement allez-vous agir ? Eh bien, nous avons commencé par déterminer le périmètre de notre étude, pour vous attirer en osant, la place des Martyrs de la Résistance, la place Prodès, la place de la Victoire, et les quais de la Garonne. Pouvez-vous me citer quelques chiffres, monsieur Le Coquen, quelques chiffres peut-être un peu surprenants ? Je crois que le chiffre le plus important que nous ayons enlevé jusqu'ici se situe sur les quais, et en particulier, quelque part, du côté de l'hôtel de la Douane, nous avons trouvé 65 000 véhicules lourds, ce qui est tout de même un chiffre impressionnant. Impressionnant pour vous aussi ? Nous nous y attendions un petit peu, évidemment, nous avons des comptages, et nous n'ignorons pas tout du trafic, mais il est important que nous connaissions dans le détail, et section par section de ce réseau, quelle était l'importance du trafic, et en particulier, le trafic en mer de poing. Et comment ces résultats seront-ils exploités ? Ces résultats serviront, je pense, à des études particulières de Carrefour, à des coordinations de feu sur les itinéraires les plus importants, peut-être à la modification des sens uniques et des mesures réglementaires de stationnement. Vous procédez donc à une étude assez scientifique, et jusqu'ici, les modifications de la circulation ont peut-être été faites de façon empirique, non ? Non, jusqu'ici, tout de même, il y a eu des études qui ont été faites, l'implantation de feu à un carrefour est toujours précédée, de mesures et de comptages directionnels à ce carrefour. Évidemment, pour des coordinations sur certains itinéraires, il faut connaître plus en détail ce qui se passe sur le tronçon en question.